Des enfants qui gambadent ça et là, des jongleurs, des stands de jeux, ambiance bon enfant au groupe scolaire Kone Adama de Yopougon à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant. La Croix-Rouge française, en collaboration avec la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, entend à travers cette KMS apporter de la gaieté à ses 250 enfants venus des sous-quartiers de Yopougon et d'Abobo, deux quartiers qui portent encore l'estimate de la crise post-électorale. On apporte un soutien psychosocial à travers notre dispositif qui contient différents volets. On a des permanences psychologiques conduites par des psychologues, on a des visites à domicile. Donc là, ce sont les volontaires qui vont au domicile des bénéficiaires pour les écouter, pour parler. On a des activités récréatives, donc c'est ce qui est un petit peu en lien avec notre activité d'aujourd'hui. On a des groupes de parole et on a des activités de cohésion sociale. Et pour joindre l'utile à l'agréable, sensibilisation des parents au respect des droits de l'enfant, sketch et autres comptes et têtes également au programme de cette journée spéciale. Il y a des questionnaires sur le droit des enfants. On pose la question, on leur dit par exemple c'est quoi le droit des enfants et puis le groupe doit trouver quand même la réponse à cette question. Et le message semble bien perçu. On ne doit pas traiter les enfants. On ne doit pas frapper les enfants. Les enfants doivent partir à l'école. La journée mondiale des droits de l'enfant est célébrée tous les 20 novembre, ce depuis 20 ans.